Bon début de matinée, il est 6h41 sur Europe 1. L'inflation n'est pas près de s'arrêter, en particulier au rayon alimentaire. Les négociations commerciales annuelles entre producteurs et distributeurs se sont conclues la semaine dernière. Sur un chiffre, les produits alimentaires devraient encore augmenter de 10% en moyenne dans les prochains mois. Votre invité Alexandre, c'est Émilie Maier, experte des produits de la grande consommation à l'Institut IRI. Bonjour Émilie Maier. Bonjour. Quand on parle d'inflation la plus visible et la plus douloureuse, c'est bien au supermarché, c'est bien quand on fait ses courses. On trouve une inflation à deux chiffres pour les produits alimentaires et ça ne va pas s'arrêter. Absolument, mais c'est vrai qu'on est déjà là au mois de février, on était sur des augmentations de prix de l'ordre de 14,5% en moyenne. Et avec la fin des négociations commerciales, ce chiffre va continuer de grimper tout au long du deuxième trimestre. Alors de combien encore ? Alors selon nos hypothèses, ils devraient grimper autour de 7%, certains parlent de 10%, mais en tout cas voyez que c'est un chiffre, que ce soit 7 ou 10%. Ajouter aux 14,5% d'inflation actuelle, c'est sûr que ça va faire des très très grosses progressions de prix pour les consommateurs. Donc on va arriver à des augmentations totales de près de 20% en l'espace de quoi ? De 18 mois ? Absolument, c'est ça. On va dire dans la grande distribution, l'inflation est arrivée au printemps 2022 après les négociations de l'année dernière, donc au bout d'une grosse année, oui. Quels sont les produits qu'on va voir encore augmenter nettement dans les semaines, dans les mois qui viennent ? Alors globalement, tout peut augmenter parce que les demandes de tarifs étaient beaucoup liées à la hausse de l'énergie et de l'énergie, il y en a dans tout ce que l'on achète, tout ce que l'on consomme pour produire, pour transformer, pour transporter. Maintenant, il y a des produits qui ont déjà beaucoup, beaucoup augmenté, que ce soit l'huile, les pâtes, le beurre, etc. Donc ces produits qui ont déjà beaucoup augmenté, on devrait les voir moins augmenter, à l'inverse des produits dont les prix n'ont pas été renégociés depuis l'année dernière, les produits d'entretien, d'hygiène, beauté, cela devrait augmenter plus fortement cette année. Alors tous les produits, dites-vous, ce qui a fait parler de Mars Rouge, ça y est, nous y sommes, Émilie Maillère. Alors Mars Rouge, c'est une expression, si vous voulez, pour juste expliquer le fait que les négociations entre les marques et puis les enseignes se terminant le 1er mars, à partir de là, les nouveaux prix qui ont été négociés entre les deux parties se mettent en place dans les magasins, et donc ça commence à se mettre en place au mois de mars, mais ça va vraiment se faire progressivement tout au long du deuxième trimestre, l'inflation, elle va grimper comme ça jusqu'à la fin du mois de mai. Lentement, mais sûrement, c'est ça qu'on retient surtout, en fait, Émilie Maillère, dans tout cela, c'est qu'on va finir par... Par payer le prix fort, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on y va. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ça va se faire progressivement, puisqu'il faut que le temps que les prix des produits changent dans les magasins, toutes les enseignes n'ont pas les mêmes stratégies, certains vont augmenter tout de suite, d'autres vont étaler dans le temps, mais quoi qu'il arrive, d'ici deux mois, les prix seront bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que les marques distributeurs vont échapper à cette flambée ? Alors, les marques de distributeurs, non. Elles ont un niveau d'inflation qui est même supérieur aux grandes marques, parce que, globalement, une marque de distributeurs, c'est essentiellement des coûts. Il y a moins d'investissements marketing ou publicitaires qu'une marque nationale. Donc, quand les coûts augmentent, ça se répercute beaucoup sur les marques de distributeurs. Donc, l'inflation est plus forte sur les marques de distributeurs, mais ça reste quand même des produits qui sont 20-25 % moins chers que les grandes marques. Donc, c'est quand même plus intéressant pour un consommateur d'acheter de la marque de distributeurs que de la marque nationale. Emélie Maillard, ça va durer jusqu'à quand, tout cela ? Écoutez, on imagine que l'inflation, elle va grimper, grimper jusqu'à la moitié de l'année 2023. Après, l'inflation, elle va se passer, mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ce n'est pas parce que l'inflation, elle sera à plus qu'un chiffre que les prix vont baisser. Les prix vont continuer d'augmenter tout au long de l'année 2023 et peut-être encore un peu en 2024. Donc, quand vous dites se tasser, c'est une décélération en réalité. Ça va augmenter moins vite. Exactement, c'est exactement ça. Alors, quand est-ce qu'on pourra parler vraiment de décru, de baisse des prix à proprement parler ? Alors, si vous voulez, pour qu'il y ait de la décrue, ça voudrait dire qu'il y ait de la déflation. Très honnêtement, on mise plutôt sur un passement de l'inflation l'année prochaine. Une inflation peut-être de l'ordre de 1 à 2 %, mais de la déflation, de la baisse de prix, pour l'instant, on n'imagine pas tout à fait ça dans les scénarios qu'on projette. Comme chaque mois, le panier européen, en partenariat avec votre institut, Émilie Maillard, l'institut IRI, tout n'est pas si noir. Il y a quelques produits dont les prix marquent le pas tout de même. Oui, absolument. Parce que dans le panier, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits, comme de la viande, du beurre, des pâtes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces produits ont déjà beaucoup augmenté. Et comme les cours des matières premières se sont bien passés ces derniers mois, là, par rapport au mois précédent, le panier n'augmente pas. Il y a même certains produits qui baissent, parce que les promotions, c'est un vrai moyen pour les consommateurs de faire des économies. Donc quand on trouve un produit en promo, on le paye moins cher que la fois d'avant, où il ne l'était pas. Et vous retrouverez le détail tout à l'heure de ce panier européen dans le journal de 8 heures. Alors, le gouvernement vient d'abandonner son projet de panier anti-inflation, commun pour toute la grande distribution. Il laisse finalement la main aux enseignes. Plusieurs s'y étaient déjà mises. Dernière en date, Carrefour et Intermarché. Donc, en fait, c'est la grande distribution qui prend le relais. Globalement, c'est sous l'impulsion, on va dire, du gouvernement. Les enseignes ajoutent, là, à court terme, un dispositif. Alors, il faut quand même dire que ça fait un an que la grande distribution a déjà développé beaucoup de choses pour soutenir le pouvoir d'achat des Français avec des boucliers anti-inflation, des défis anti-inflation, des opérations carburant à prix coûtant. Mais l'inflation, elle s'installe, elle continue de grimper. Donc, ça devient vraiment difficile pour une partie des Français. Et donc, les distributeurs ont mis en place ces nouveaux dispositifs. Chacun a sa stratégie, mais l'objectif, c'est bien le même. C'est de proposer des produits du quotidien à prix bas et surtout à prix bloqué pour éviter que ces produits ne continuent à augmenter dans les mois qui viennent. Bon, du point de vue des consommateurs, plus que jamais, chasse aux promos, chasse aux bonnes affaires. Le stockage, peut-être ? Stocker, remplir les placards de tout ce qui n'est pas périssable ? Alors, stocker quand les moyens financiers le permettent. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui ont un budget assez limité et qui ont un budget pour faire des courses pour une semaine et ne peuvent pas se permettre de stocker. Mais effectivement, ceux qui peuvent se permettre de stocker, le font parfois sur des promotions qui valent le coup. Merci, Émilie Maillère, experte des produits de grande consommation à l'Institut IRI. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.